Jésus, nous sommes un Jésus, Jésus, nous sommes un Jésus, Imanie du sol, 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 I Nous voulons ce soir de s'abloquer parce que tu es notre Dieu, nous voulons te bénir pour ta présence au milieu de nous, nous voulons que tu rends toute cette gloire, Dieu vivant qui ordonne sa parole. La Bible déclare que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et l'exécuter, tu es déclare de l'un ou deux ou trois autres ensembles, un moment qui se tient par ma meilleure, nous croyons ta présence et nous disons merci d'être présents par ma vie. Laisse-moi la meilleure, Jésus-Christ, l'étoile brillante du matin, quand vous attendez l'étoile, l'étoile brille la nuit, non de lui, c'est pour le matin, ça veut dire qu'il brille la nuit, il brille dans la journée, alléluia. Alléluia, l'étoile brillante du matin, alléluia, sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien, parce que la Bible l'a fait des seins des jours, alléluia. Est-ce qu'on peut encore la travailler? Alléluia, l'étoile brillante du matin. Tu es béni. Amen. Tu es à ton voisin de l'église. Il y aura une particularité ce soir. Amen. Nous allons beaucoup mettre la soeur sur la délivrance. Amen. Nous allons beaucoup mettre la soeur sur la délivrance. Arrive un moment où nous allons stopper le direct et nous allons commencer les délivrances, les réceptions. Parce que je crois qu'on ne sont pas trop nombreux. Et ça, c'est déjà très bon pour vous prendre one by one, vous écouter, faire votre délivrance. Et ça, c'est déjà très bon. Amen. Allons. Je vous remercie à faire partie de l'organisation. Nous sommes répartis dans beaucoup de pays européens. C'est les entres spirituels de ce ministère. Voilà le ministère de l'Agromation des âmes, ici, en Suisse. Amen. Merci pour ce comité que Dieu bénisse. Nous avons une page Facebook. Sur Facebook, vous pouvez déjà, ceux qui sont en Suisse, vous pouvez déjà aller, déjà vous abonner à cette page parce que nous avons fait un système d'encadrement. Ce que nous sommes en train de faire, il aura un suivi. On a toujours besoin d'être quelqu'un guide spirituel. On a toujours besoin d'un enfant pour nous aider. On a toujours besoin de quelqu'un. C'est l'homme qui fait l'homme. Que vous ne voulez pas, Dieu passera par une personne pour pouvoir vous aider. Et c'est le suivi qui est plus important. C'est vrai qu'ils auront prié pour vous. C'est vrai qu'ils auront un enseignement, mais vous avez besoin d'être suivis. On a commencé à s'organiser. Alors, pour ceux qui sont en Suisse, organisez, vous mettez, allez sur Facebook, vous avez une page. On a une page des enfants spirituels, le prophète Grasso en Suisse. Il y a la page d'Abidjan, il y a celle de, n'est-ce pas, de France, il y a aussi pour l'Italie, et ensuite le sud. Il y a aussi au Canada, il y a aussi pour les Etats-Unis. Amen. Pourquoi ? Parce que nous avons une vision, c'est de communiquer un message très fort à l'adresseur pour dire la sorcellerie. Quand on a Jésus-Christ, on a décidé ça. Amen. Dans ce sens, on est déçu de la sorcellerie, mais avec Dieu, on peut aller de l'envoi, on peut aller très loin selon la vision que Dieu nous donne pour aller investir. Donc, on a beaucoup de choses à faire. Si vous vous mettez sur cette page, vous allez voir que les messages vont commencer à répondre aux messages. Parce que par moments, la page Facebook, j'ai aussi une page Facebook, on a même peut-être deux, mais il y a aussi une page Facebook, le prophète. Parce qu'aujourd'hui, les gens disaient, pourquoi les pasteurs sont sur Facebook ? C'est un moyen de communication. Que vous voulez ou pas, pour l'heure, c'est le moyen de communication qui sont les plus efficaces. Si Jésus-Christ était de notre époque, il allait prendre Facebook. Parce que ce n'est pas, vous voyez, ne marchez pas comme dans le Moyen-Âge. Au temps de Jésus-Christ, il n'y a pas de l'avion. À notre temps, il y a l'avion. Donc, si moi, je vais prêcher, je dois prendre l'avion, quitter chez moi, venir s'il y a l'avion. Je ne marcherai pas. Donc, il ne faut pas adapter les choses dans nos portes en test. Nous sommes dans une réalité au non-vue. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent du Facebook. Nous utilisons Facebook pour communiquer. La preuve, c'est que nous sommes en direct et beaucoup de gens nous suivent dans le monde entier. Amen. Voilà, donc, mettez-vous sur Facebook. Comme ça, vous aurez l'encadrement. Parce que par moments, c'est vrai, c'est difficile. Après, du protocole, je m'organise. Les gens disent, mais pourquoi le prophète, il passe par un protocole ? Je suis un être humain. Je dois m'organiser. Ce n'est pas à moi de prendre toujours les téléphones pour vous écouter. Après la prédication, j'ai une vie à gérer. Et c'est ça que vous devez comprendre. Après la prédication, je suis un être humain, j'ai mes besoins personnels et je n'irai pas de l'envoi. Donc, nous sommes en train d'organiser de temps que la communication soit facile, parce que très vite pour quelqu'un qui est en Suisse, qui a un souci, il peut facilement nous contacter en se mettant déjà sur la page Facebook. Si vous êtes la page Facebook, la Suisse, déjà quand vous donnez une allègue, on peut déjà relérer ça jusqu'à moi. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler parce qu'il faut vraiment s'organiser. Parce qu'au téléphone, même vos secrétariats et dix vaux, il sera difficile qu'on vous passe le téléphone parce que c'est tellement clair. Et ils sont là pour ça. gros, gros, gros souci. Et puis les transmettre, les transmettre le soir au matin. Selon ma disponibilité, je cherche avant-temps pour faire ces personnes. Mais on a encore facilité les choses sur Facebook. Allez remercier Facebook pour ceux qui sont sur Facebook. Il y a des gens qui n'aiment pas Facebook. Ça dépend de ceux qui ont vécu sur Facebook. Nous, on communique. Même si on nous insiste sur Facebook, on communique toujours. Amen ! Facebook, on peut être insiste sur Facebook, on peut faire tout ce qu'on veut faire. Mais nous avons une vision sur Facebook, c'est gagner un maximum de personnes à Christ et en même temps aider nos enfants spirituels. C'est pour ça qu'on dit fils et fille. Amen ! Parce qu'on devient fils quand on a un père spirituel. Vous comprenez ? Qui nous suit. Donc on a pensé au suivi. Après les croisants, on a compris qu'après les croisants nous laissent, il n'y a pas de suivi. On a toujours besoin d'un revers, on a toujours besoin d'un père spirituel pour toujours prêts à nous écouter, qui peut nous comprendre parce qu'il n'y a pas au moins le plus sujet de la sorcerie. Ce n'est pas tout le monde qui comprend la chose. On peut te frapper pour dire ne va pas au village. Au moins, je te dirai et puis Dieu m'utilise pour te suivre, même en esprit. Et tu as ma peau sur les autres. Amen ! Tout ça, c'est important. Amen ! C'est important parce que frère, vous voulez ou pas, il faut que vous marchiez sur le diable. Vous voulez ou pas, il faut que vous narguiez un moment le diable. Il ne vous dira rien. Je suis l'homme de Dieu qui a commencé dans un village et qui va partout dans le monde. C'est ça, mon histoire, j'ai commencé quelque part. J'étais à Pidjan, le Seigneur de Dieu. J'avais une église pratiquée auprès de 1000 personnes. Dieu m'a dit laisse, va au village. Quand on y est à la sorcellerie, il y a une zone dans Côte d'Ivoire, va là-bas. Je suis allé là-bas mater les sorcelles et faire sortir un village qui est le village. Amen ! Voilà ! Le village qu'on appelle Zaroco, c'était le village le plus réputé en sorcellerie. Chaque semaine, c'est 9 morts. 10 corps qu'on enterre. Vous comprenez ? On peut commencer à enterrer à partir de mercredi jusqu'à dimanche. Parce que le sorcier mange. Je suis désolé, mais je ne peux pas vous dire ça. Le sorcier mange. De toute façon, tu manges ton poulet et tu fais le barbecue. Dieu s'il mange. Amen ! Je vous disais comme ça dans la révélation que la nourriture du diable, c'est l'être humain. Vous comprenez ? Donc, il y a des zones qui sont minées. Alors, Dieu va me prouver mon ministère à m'amener dans cette zone. Quand je rentrais dans ce village, je n'avais pas de voix dans ce village, le dispensaire était fermé dans ce village, le dispensaire, la maternité, tout était fermé. Quand on partait, ça faisait 10 ans que le dispensaire se trouvait dans la douce. Vous comprenez ? Il n'y avait pas d'eau portable. Ils ont monté le château d'eau. Ça dit deux. Un, ça s'est brûlé un coup. Le deuxième, c'est venu s'est cassé. Le troisième était en train de faire. Pendant qu'on perçait, la terre, le fer qu'ils ont mis dans la terre s'est brondu. C'est qui j'ai vécu, moi ? Je ne sais pas si, peut-être il y a trois ou quatre hommes de Dieu qui vivent ça. Moi, je suis au village de Chemin. Il n'aime pas me voir dans le chocot. Il se dit, non. Moi, je suis un village d'un village. Amen. Moi, je suis un village d'un village. Parce qu'en réalité, c'est là-bas et les sorciers, les bras sorciers. Vous, vous sorciers, c'est bien petit. C'est parce qu'ils vous flashent. Vous voyez ? Comme vous avez eu maintenant le système de pouvoir vous attaquer à distance ou venir chez vous, que le maréchal est là. On va stopper ça. Amen. On va stopper la manière de vous gérer dans la terre et puis la lève de vous gérer. Alléluia. Amen. Je suis rentré dans ce village. Le Seigneur m'a puissamment utilisé. Puissamment utilisé. Celui qui avait les clés parce qu'il y avait quelqu'un. Ils sont tellement organisés. Il y avait quelqu'un qui gérait l'eau du village. Il dit non. C'est là que je dis mais que de la sorcière c'est bête. On te dit on va boire l'eau. Et toi, tu dis non, tu es contre ça. Ça dit quand les gens se projetent pour venir réger un forage et les gens sont là ils ne veulent pas que le forage soit créé. Donc on était obligé j'ai mis la main sur cette personne et spirituellement par exemple elle m'a donné la clé de l'eau. Et je suis allé dans le dispensaire. Tout ce qui change de vous c'est parce que c'est utile. Je suis allé dans le dispensaire il y avait un cardinal mystique que j'ai pu ôter de dispensaire parce qu'il y a ce don là. Voilà. Vous savez Jésus-Christ dit vous savez d'abord le prophète que vous voyez il n'était pas d'abord chrétien. Voilà. Voici mon histoire. Je ne croyais pas en Jésus. Je suis issu d'une famille musulmane. Ma maman elle est peu malienne mon père est béthée c'est-à-dire ivoirien mais musulman. Vous comprenez ? Donc je suis nul dans l'islam donc je n'aimais pas Jésus. Je ne croyais pas en lui. Voilà. Je connaissais son histoire mais je n'aimais pas Jésus. La preuve c'est que la première fois où je ne me plie à l'église j'ai commencé à avoir peur. Parce que ce n'était pas dans ma tradition. J'avais peur mais je n'avais pas le choix. J'étais victime grave de la sorcellerie. J'étais victime grave de la sorcellerie. C'est ce qui m'a conduit vers Jésus-Christ. Sinon pour moi Jésus-Christ c'était l'histoire et c'est tout il a existé et puis bon ça s'arrête là. Je ne pensais pas qu'aujourd'hui qui c'est important de connaître l'histoire du prophète Grasso. Moi je ne suis pas venu en Jésus-Christ pour être serviteur de Dieu. Non ce n'était pas dans mon projet. J'ai fait une formation j'ai un diplôme de directeur d'hôtel. J'ai fait cette formation ici en France. Donc moi je n'ai plus aujourd'hui administrer l'hôtel tout ça. J'ai fait une formation j'ai un diplôme. Même si je suis au village. Vous comprenez ? J'ai un diplôme aujourd'hui. Vous comprenez ? Voilà donc j'ai été victime de la sorcellerie très grave. Mon père est mort. Tout le monde ma famille est dessinée. Ma famille la sorcellerie a tout détruit et les sorcelleries tentent de m'attaquer mais pour moi ils étaient infectés c'est comme ça il y a rencontré Jésus-Christ. Je souffrais d'une maladie mystique et c'est comme ça il y a rencontré Jésus. Quand on me parlait de Jésus-Christ je ne croyais pas. Je me dis mais attends comment Jésus il peut encore guérir les gens et comment ça se passe ? On dit pas la foi. Et c'est comme ça j'ai expérimenté la puissance de Jésus-Christ et j'ai été miraculeusement guéri. Amen. Et c'est réveillé à moi. Il m'a dit ta mission c'est d'aller aider ceux qui sont sous l'emprise des heures de la sorcellerie. Il m'a doté d'un pouvoir. Et quand Dieu t'appelle il te donne l'onction pour accomplir ton ministère. C'est ça que quand quelqu'un vous dit il a un ministère quelle est l'histoire de son ministère ? Parce que j'ai une histoire avec Dieu. Voilà on ne se lève pas maintenant pour dire on a envie de servir Dieu. J'ai une histoire. C'est ça que quand Dieu me dit va, quitte Abidjan va dans un village je n'ai pas peur parce que je crois qu'il m'a appelé. Amen. Il y a des gens aujourd'hui tu aurais dit laissez-moi laisser la Suisse va dans un village et va pleurer. Il va pleurer. Moi dans n'importe quel milieu tu me mets je veux reçu un ministère. Parce que c'était mon histoire je ne me suis pas lévé un matin. Non, non, non. Parce que j'ai été appelé par Dieu. J'ai vu Jésus-Christ comme je suis en train de te voir m'adresser une parole pour dire voici tu es le film dans ma tête de toute ma vie. Il m'a dit il m'a parlé de mon histoire depuis mes parents. j'étais surpris que Jésus-Christ me donnait le nom de ma grand-mère maternelle de mon grand-père maternelle maternelle il me donnait tout l'espace sur l'écran il me parlait comme ça jusqu'à ce qu'il me part de me tourner je ne suis pas surpris de que je sois encore en mesure de créer l'orphelinat je l'avais déjà vu Amen Je l'avais déjà vu il m'avait déjà parlé de ça il m'avait déjà parlé de mon histoire je suis toujours dit aux gens quand vous marchez avec Dieu il faut qu'il vous parle il faut que Dieu vous parle il faut que Dieu vous oriente vous devrez savoir où j'étais en train de partir avec Dieu je ne suis pas effrayé donc il me dit va il me rappelle encore il me dit je l'avais déjà dit oui donc je suis au village et dans ce village c'était miné par la sorcellerie c'est dans ce village je suis allé déterner un canarien mystique il y a ce don là c'est un don souvent ça dépasse les gens oui ce que Dieu fait dépasse la compréhension humaine parce que Dieu n'est pas homme voilà vous voyez Dieu ne peut pas se comparer à un homme Dieu n'est pas limité à un système c'est pour ça que Dieu il est souverain vous comprenez quand c'est un problème africain Dieu va donner un ministère adapté à l'Afrique vous comprenez Dieu c'est comme ça il donne quelque chose qui est adapté à un problème africain donc celui qui ne connait pas qui est dans une civilisation il va bafouiller ça mais ça veut pas dire que Dieu n'est pas dedans Amen Amen Alléluia Est-ce qu'on peut appeler juste le monde Alléluia Ce soir ta vie va changer Amen Le soir ta vie va changer Amen 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 Un homme qui a été purgé par un homme qui n'a pas été purgé n'ont pas les mêmes démons Amen Un homme qui a purgé et puis un homme qui n'a pas purgé ils n'ont pas les mêmes démons Un enfant déjà en trois jours on le piment avec piment rouge et l'enfant il est rouge et le suis le seul Comment il ne peut pas devenir Tarzan Vous n'avez pas vu ça ? C'est pas c'est étonnant mais oui nous les Africains on a dit on a été tous purgés arrêtez vos histoires on nous a tous fait ça Amen En Afrique c'est comme ça Dès que tu sois on dit monsieur numéro 1 c'est pour toi tu dis qu'est-ce que tu es en deux ans c'est numéro 2 tu as 60 c'est numéro 60 Amen On est nés dans une tradition bizarre où on te dit quand l'enfant est né on doit faire des cérémonies c'est notre tradition c'est comme ça nous sommes nés donc les esprits nous possèdent dès lors parce qu'on te dit non c'est comme ça et on te donne aucune explication on voit ton placata une vieille vieille on te dit le placata on ne te dit pas comment ça fait mais on dit c'est comme ça oh c'est pas les traditions qui sont bonnes n'est-ce pas ? c'est pour ça que Dieu va donner susciter un ministère en Afrique et Dieu merci Amen je suis fier et ça fait beaucoup de joie et que je dis merci au Seigneur de m'utiliser Dieu n'a pas forcément besoin de moi mais il m'utilise gloire à Dieu parce que j'ai été victime de ça donc je suis mieux placé pour comprendre quelqu'un qui est dans la chambre qui vit les oeuvres de la chambre c'est lui Amen moi j'ai pleuré toute ma vie je suis pratiquement seul j'ai perdu mon père j'ai perdu tout le monde j'ai pleuré le plus dernier je lui parlais il jouait ça il sortait mon Dieu frère donc Dieu m'a envoyé dans le village il me donne il y a ce don j'arrive dans un village tu suis un canarier un truc je déteste ça c'est ça on appelle le don de la vie Amen c'est pas un don est-ce qu'on appelle le don de la vision Amen chaque homme de Dieu a un don si Dieu t'appelle qu'il ne te donne pas un don il faut répartir dans sa présence pour qu'il te dise parce que le ministère s'est fait d'une démonstration de puissance on ne sait pas Jésus à plein non la peau de Paul dit mes paroles et mes discours ne se repose pas sur des discours mais dans une démonstration de la puissance de Dieu Dieu se demande si Dieu ne se demande pas personne ne va croire en lui si Jésus-Christ n'a pas fait le miracle dans ma vie je n'allais jamais chrétien je ne suis pas venu à l'église parce que je voulais plaisanter non j'avais un souci j'avais un souci il fallait que Dieu fasse le miracle j'étais en train de mourir et c'est parce que Jésus-Christ s'est révélé à moi et qu'il m'a délivré gloire à Dieu et j'ai cru en lui et quand vous lisez dans Jean le chapitre 2 on dit c'est que la première fois que Jésus-Christ a fait le miracle tous les disciples ont cru en lui le miracle permet à celui qui ne croit pas dans un premier temps de croire à ce Dieu invisible parce que le ponnaie qu'on ne l'a jamais vu les gens disent non vous prêchez vous suivez le miracle mais Dieu c'est le miracle Amen la nature vous en savez la nature a été faite par miracle même la naissance derrière l'humain même Jésus-Christ dépasse sa naissance il n'a pas de père biologique non alors Jésus-Christ vous voyez c'est un père adoptif sinon Jésus c'est le saint-esprit qui vient qui conçoit puisqu'il a ce pouvoir de le faire il est souverain il est mère de la nature Amen donc Jésus-même c'est un miracle Amen pourquoi vous dites qu'on suit le miracle mais si on suit pas un miracle comment nos situations vont s'élicanter les gens disent dans les derniers temps on dit qu'il y aura les faux prophètes mais dans les derniers temps il y aura aussi les bons prophètes dans la vie il y a deux choses le vrai et le faux faut pas vous aller mélanger les choses c'est pour ça que quand tu connais pas l'histoire de quelqu'un il faut demander Amen moi je suis pas venu comme ça pourquoi pourquoi mon ministère parce que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ma vie les gens disent non et pourquoi vous partivez l'Europe mais les gens ont besoin de vous Amen Amen En deux ans il y a eu 6 000 personnes maintenant en deux ans maintenant il n'y en a plus que ça 6 000 personnes qui sont venues de l'extérieur qui venaient de l'Europe jusqu'à 10 jours pour se faire délivrer en 2015 2015 2015 commence mon voyage depuis que le ministère les gens commençaient à couvrir ce ministère beaucoup ont commencé à avoir confiance en eux et après n'est-ce pas on a eu plus peur de la société c'est le chef du ministère qui est mis à la société Amen et Satan ne peut pas chasser Satan c'est pas possible Alléluia donc c'est pour ça que toutes mes activités sont faites à Divo je viens de Divo déjà à 2h15 dans une zone minée par la société depuis que nous sommes là-bas on a détruit beaucoup de jeunes dans la société jusqu'à j'avais j'avais un esprit je suis allé d'un village je partais d'un village en village dès qu'il y a un brin quelqu'un la sauce nuit dans un village mais je force là-bas et je détruis et je progressais Amen Je prie Dieu parce que je crois que cette année les choses vont changer mon groupe va bénir Amen Je suis en train de le voir déjà la prononcée j'ai vu l'agrément de ma fondation je vois l'occasion de parler ça tout à l'heure Dieu merci je suis en train de faire installer mon bureau ou la fondation je suis en train de faire installer quelque chose pour le ministère pour aider toute la diaspora donc désormais je suis en train de travailler dans ce sens j'ai commencé à payer les instruments désormais toute mon équipe sera dans ma tournée Amen On va plus forcément jouer la musique toute l'équipe sera dans ma tournée parce que la vision Dieu me dit la diaspora il faut la préparer pour bénir en Afrique Amen pour bénir et verser à tous et c'est tout ce qu'on fait de faire dans ma tournée Alléluia Il y a d'autres qui n'ont pas les moyens de préparer chaque jour vous voyez c'est des milliers de coups de fil à mon cabinet qui vaut c'est des milliers de coups de fil qui viennent de la diaspora c'est des milliers de coups de fil des gens qui pleurent qui pleurent parce qu'ils vivent des problèmes péris parce qu'ils vivent des problèmes de la sorcellerie parce que frère c'est comme ça dans un gouvernement il y a un ministre de l'économie j'ai un ministre des finances j'ai un ministre de la santé tu as un problème d'argent dans le ministère c'est le ministre de l'économie qui gère ça donc chacun à son don tu as un problème de sorcellerie c'est le prophète à qui tu as donné mon choix pour régler ça c'est pas un choix Amen je suis allé dans un village où il y avait la sorcellerie la haute sorcellerie où il y avait un esprit qu'on appelle le dragon le dragon c'est un esprit qui existe il ne voit que le sang il m'a voilà donc je rêvais donc pas de ça parce qu'on me parlait beaucoup de cet esprit tout ça je rentre dans le village les gens me disent est-ce qu'il peut vous savez qu'avec Dieu nous pouvons tout Dieu Amen nous pouvons tout parce que lui nous vous fortifie c'est ça qu'il faut t'attacher à Dieu attachez-vous au Seigneur c'est la meilleure solution souvient en déont de Jésus jamais vous n'allez avoir des miracles le Dieu n'a pas peur de vous parce que vous ne l'inquiétez pas vous êtes toujours en train de faire des choses bizarres quand vous avez véritablement Dieu dans votre vie le Dieu commence à avoir peur Dieu la seule chose c'est d'avoir Dieu dans votre vie je rentre dans le village même pas vous me faites peur vous me dites un prêtre est mort dans le village parce que le drapon l'a Dieu je dis je respecte sa mémoire même moi je ne suis pas mon jard votre avance il sait que le sang il va voir c'est pas mon sang je respecte la mémoire du prêtre je respecte sa mémoire personnelle même moi je vais le dire dans le village vous ne venez pas paris alléluia la puce de Dieu le serpent la puce de marcher sur le serpent sur le serpent je vais le dire je vais le dire je vais le dire c'est un prêtre c'est un prêtre le serpent c'est un prêtre c'est un prêtre pour nous c'est vis-à-vis le diable on le détruit il faut détruire les seuls du diable il y a eu tellement de choses qu'on a fait beaucoup de choses beaucoup de choses amen aujourd'hui nous sommes en Europe en train de vous aider parce que c'est vraiment important vous avez besoin d'aide je quitte ici je repars c'est comme ça je suis en train de vous aider à défaut que les gens à défaut des moyens les gens ne peuvent pas se déplacer aller au centre de prière vivant parce que c'est les frères prendre un avion qui fait habitant prendre une voiture aller à 10 vaux le séjour de 10 vaux au moins minimum au moins il faut 2000 ou à 2500 euros ah le billet qu'a fait qu'il n'y a pas même le billet fait combien le transport déjà prends une voiture si tu veux être à l'aise il faut prendre une voiture personnelle si tu veux prend une voiture tu es mort ça va remuer quand on est resté jusqu'en fatigué parce que nous pour la mort ils ne sont pas bitumés ça je vous dis la vérité heureusement que le ministre a pensé à ça ils sont en train de bitumer la mort ils ont dit qu'au plus merci on a prié pour ça ils sont en train de maintenant faire cette voie amen donc c'est dit ici il faut 2500 euros pour les séjours donc peut-être 3 au minimum 6 jours vous voyez donc le Seigneur nous a mis à coeur de faire des tournées pour pouvoir vous aider pourquoi ? parce que vous ici vous nourrissez peut-être 10 bouches en Afrique vous ici c'est toute une famille ici et tout ça et puis en même temps vous êtes victimes des méchancetés c'est ce qui est vrai quand on ne veut pas on dit c'est la fille qui insiste là on va chercher on voit dans le miroir on a perdu ton âme on dit l'entend des moyens il dit ça ok on va t'y manger que Dieu bénisse alléluia merci au contraire de ce alléluia amen alléluia je suis enfant de la vie des vrais enfants spirituels merci la sève c'est ma fille un an de plus que Dieu te bénisse alléluia amen et ma prière c'est des faux enfants qui ne pas mis les vrais enfants amen alléluia qu'il est faux allez prier quand quelqu'un est venu disant c'est le résultat de ma prière parce qu'il faut manger des vrais pour devenir ben Jésus lui-même qui a prié prié il a eu un faux dixi parmi nous parmi les dixi et le dixi par vieux son roi il a vendu donc je dis je ne suis pas Jésus le juge je sais que toi tu es un juda je dis chasse amen jésus l'a laissé un juda quand on va se voir au cérémonie il va dire c'est quoi le seigneur pourquoi tu laisses le monsieur il a joué son roi il dit parmi nous il y a un enfant un fils du diable moi je m'achète un fils du diable je vais m'achète les enfants de Dieu amen vous savez Dieu c'est la qualité c'est pas la compliquée c'est pour ça que Jésus qui n'est pas assez de monde il y avait 12 disciples à la mort on avait 120 où sont où sont des milliers de personnes qui suivent Jésus ils sont tous partis il y avait 120 lors de la pentecôte dans la chambre il y avait 120 disciples ça l'est véritable même dans la mort ils étaient avec Jésus les femmes sont en les mêmes vous savez quand vous avez vous croyez en un homme de Dieu parce que Jésus dit croyez en moi et croyez en Dieu vous ne voyez pas Dieu Dieu envoie un père spirituel par lui Dieu passe pour vous aider si un mille vous parle aujourd'hui vous allez fou donc Dieu permet que vous avez un père spirituel aidez-vous par lui quand vous devenez un père spirituel l'enchauffe et sur votre vie sa vie blanchez-vous vous recevez comme une couverture spirituelle avant qu'il s'y a quelque chose je vous dis bien quelque chose de grave Dieu est obligé de lui révéler ça il y a des choses je ne dis pas les enfants spirituels je prie parce qu'ils me réveillent ils sont mes enfants donc je vais les connaître c'est pour ça qu'il dit allez-y sur Facebook les pages Facebook les Etats-Unis et tout ça nous sommes en pleine tournée pour vous aider parce qu'il y a des choses que la science ne peut pas faire il faut nous les hommes de Dieu pour le faire il y a des paradigmes que la science ne peut pas traiter il faut nous les hommes de Dieu pour le faire moi j'ai pris des fous qui avaient vecteurs de folie des gens qu'on avait internés dans les églises des fous et on ne croyait même plus on les a simplement envoyé chez nous en trois jours la folie était neutralisée en trois jours j'ai des images des personnes fous un possédé qui a été délivré ce sera que tant que tu n'as pas quelqu'un qui t'a aidé ça sera difficile c'est l'homme qui fait l'homme Amen ce sera que dans ces temps si nous sommes en train de nous organiser avoir une équipe qu'on doit suivre qu'on doit élire voilà donc ceux qui sont en Suisse mettez-vous sur cette page ceux qui sont en France mettez-vous sur cette page vous avez vous cherchez sur Facebook vous avez la page il y a aussi la page de ministère et il y a aussi un service qui est là qui prend toutes les demandes toutes les requêtes et puis on met les balances après n'est-ce pas et moi en fonction du besoin j'ai eu le temps de pouvoir parler avec certaines personnes je tenais aussi à dire quand vous êtes aussi dans le comté de Suisse à partir de Suisse déjà on peut déjà commencer à avoir une attention suite à la situation parce que c'est vraiment très important je ne peux pas prolonger les journées prendre des téléphones donc merci déjà pour Sylvie que Dieu te bénisse merci que Dieu te bénisse elle est venue elle a apporté beaucoup de choses elle a eu l'esprit d'organiser beaucoup de choses et ça que Dieu te bénisse voilà il y a des gens que tu te suis dans ta vie n'est-ce pas pour t'aider voilà moi je n'aime pas les gens qui me veulent me faire crier je veux des gens qui ont des idées Amen voilà parce que je ne suis pas censé tout maîtriser on a besoin de gens pour nous faire avancer pas des gens pour être bizarres Alléluia j'ai trop connu ça en France j'ai connu des gens je ne veux pas revenir c'est ça j'ai trop connu des gens des pas bizarres c'est ça que je ne me méfie beaucoup vous savez j'ai trop connu des ingratitudes dans le ministère c'est ça que dans un premier temps quand quelqu'un je le regarde moi je n'ai plus confiance à l'homme je te ferai confiance dans tes actes que tu vas poser oui parce que la confiance c'est terrible c'est quand tu poses un acte et qu'on a la confiance en toi Amen il y a des gens qui ont aidé aujourd'hui qu'on avait perdu les passeports qu'on retrouvait les passeports on ne l'a plus jamais revus il y a des gens qui ont été qui ont eu des cancers les plus terribles moi je connais une dame qui était presque morte presque morte on l'a même amené dans une salle elle a tourné la mort je l'ai simplement réglé sur le sky le deuxième fois s'est élevé les chers n'ont pas les chers n'ont pas les chers n'ont pas les chers n'ont pas ils ne croyaient pas je lui ai donné deux mois les deux mois sont arrivés ils ne sont pas parce qu'il veut le prophète où il est ? il a dit avant il n'a rien dit il discutait avant tout ce qu'on l'a envoyé on l'a envoyé à 10 jours et je lui ai dit c'est qui je t'avais dit il y a même deux mois voici ça c'est ce qu'on a dit un prophète il n'y a un nom il dit c'est maintenant je le connais il dit c'est ça il ne faut pas t'amuser donc les personnes que j'allais aujourd'hui ils sont c'est ces personnes qui sont révélées contre moi c'est ces personnes donc aujourd'hui quand on voit un véritable enfant qui se bat pour son père qui se bat pour positionner un ministère d'un père mais on a toute la bénédiction on communique cette bénédiction en améliorant le Seigneur le Seigneur bénisse cette soeur bénisse cette fille bénisse c'est pas une personne que Dieu va au bénir c'est comme ça toujours Dieu passe par toujours pour une personne et vous servez Dieu dans un ministère on n'est pas forcément d'être prophète non on n'est pas forcément bénisse d'être prophète ou bien non tu n'as pas obligé de prendre d'autres mais le fait d'organiser un ministère le fait de te mettre dans une action telle que la Suisse le groupe de Suisse et de participer à des croisades c'est comme si toi on est en train de servir le Seigneur le but de l'an stratégie c'est de servir Dieu viens nous accueillir c'est pour le servir nous allons tout faire c'est pour le servir merci Serge monsieur Blanc il a aimé aujourd'hui que Dieu te bénisse merci encore l'autre Blanc lui il m'a jamais dans mes croisades voilà lui est sa femme là il m'a jamais que Dieu te bénisse je reprends tous les gratuits j'aime beaucoup votre bras dans mes croisades j'aime beaucoup du lycée pourquoi je ne vous vois dans mon lycée Amen Amen